J'ai toujours trouvé que c'était important d'intervenir d'une façon générale à la NDRH, même d'ailleurs quand je n'étais pas toujours d'accord avec la ligne ou que je ne trouvais pas forcément d'intérêt dans les sujets parce que je pense qu'on a le devoir de promouvoir la fonction et qu'on est une fonction qui est un peu particulière. Le marketing, la finance sont des fonctions purement d'entreprise. Je pense que la fonction RH est une fonction qui est une fonction intermédiaire, interlope aussi parfois, mais intermédiaire entre la société et les sociétés. Donc je crois qu'il est naturel, c'est notre devoir d'aider la profession à donner une meilleure version d'elle-même. Donc c'est ce que j'essaie de faire quand je viens, rencontrer bien sûr mes amis des RH, échanger avec eux, faire qu'on partage des bons moments, mais ce n'est pas la convivialité qui importe je pense. C'est plutôt l'efficacité qu'on aura à apporter des messages qui dépasseront le simple cadre de l'entreprise et même le simple cadre de notre pays. Alors comment traduire le rôle ou l'impact ou l'influence des RH dans la transformation des organisations ? C'est très simple, très insuffisant. Pourquoi je dis très insuffisant ? Dans les faits, très très peu de patrons RH sont réellement en charge de la transformation. Alors on se la raconte tous, moi le premier, sur le fait qu'on a une vraie influence sur la transformation des organisations dans lesquelles on travaille, mais la réalité est plutôt que je pense que les faits ne nous donnent pas raison en ce moment là-dessus. Mais en plus de ça, je crains que beaucoup d'entre nous n'en ayons pas suffisamment l'intention. Donc un des premiers points, c'est que je pense qu'il n'y a pas suffisamment aujourd'hui d'implication dans les RH dans une lecture un peu plus stratégique des transformations et une connexion de nos politiques RH avec les stratégies. Moi j'ai toujours été quelqu'un de très réticent sur le concept de RH business partner, parce que moi je ne pense pas qu'on doit être un business partner, on doit être un strategic partner. D'ailleurs Ulrich a fait évoluer son modèle dans ce sens-là. Mais fondamentalement, moi je pense qu'aujourd'hui, on ne fait pas le boulot. Ce n'est pas une critique que j'adresse, mais ce matin j'ai écouté une matinée complète d'échanges où on est capable d'aller assez loin dans le détail des cheveux qu'on va couper en quatre sur comment on pratique le métier. Je n'ai pas entendu une seule fois ce matin un lien ou une présentation sur une stratégie, un positionnement, une vision et une raison d'être de l'entreprise. Donc pourtant, moi je pense qu'une bonne politique RH part de là. C'est-à-dire qu'elle va non seulement soutenir, embellir, pousser et valoriser ce qui est l'intérêt beaucoup plus important et global et la raison d'être de l'entreprise. Donc tant qu'on ne sera pas dans le bon niveau, à mon avis, stratégique de positionnement de la fonction RH, on continuera à s'occuper surtout de la transformation de notre fonction, mais à l'intérieur d'un cercle qui est extrêmement étroit. Alors est-ce que la créative classe est un moyen peut-être justement de remettre un peu de piment stratégique dans la notion de transformation d'entreprise ? Oui et non. Non si c'est un discours uniquement. C'est-à-dire que le gros danger, c'est que ça peut être une mode. Ça peut être juste un gimmick. C'est quelque chose qu'on va mettre en avant. Et comme on a pu mettre en avant des comités exécutifs de jeunes, des choses comme ça. Moi je pense que, par contre, c'est très compliqué de transformer une organisation si cette classe créative n'est pas mobilisée. Mais si je dis ça, je suis obligé de définir cette classe créative. La classe créative, d'abord, ce n'est pas des jeunes. Ça n'a rien à voir avec la notion de jeunesse. Il y a des dirigeants qui sont des créatifs. Mais tous les dirigeants ne sont pas créatifs, loin de là. Comme à l'inverse, énormément de gens créatifs dans une organisation ne sont pas du tout dirigeants. Voire n'ont aucune influence. Donc le point important à comprendre, c'est que c'est trois choses, la classe créative. C'est une partie de la classe institutionnelle, celle qui théoriquement a le droit de penser, d'inventer l'avenir, etc. Même si, d'ailleurs, objectivement, elle a moins de raisons que d'autres de le faire. Deux, c'est une partie de l'entreprise qui n'est pas dans cette classe dirigeante ou institutionnelle, mais qui, pour autant, a cette capacité de transformation de cette entreprise. Et trois, c'est des gens qui ne sont même pas dans l'entreprise. C'est-à-dire que je crois que si on veut vraiment transformer les organisations, il faut le faire en se tournant beaucoup à l'extérieur. Prenons un exemple, nous sommes deux aujourd'hui, mais je crois qu'Orange y vient, sous un angle un peu différent, mais Stéphane Richard a pris cette option. Mais aujourd'hui, Danone et Mazard, à ma connaissance, sont les deux seules organisations qui, non seulement ouvrent leur programme de formation d'université à l'extérieur, mais en plus, même en font de l'extérieur l'essentiel des participants. Pourquoi ? Parce que la plupart des autres expériences sont tournées vers nous-mêmes. On se regarde au nombril, on ne forme que les gens de notre entreprise et on ne va pas aller se frotter à l'extérieur. Donc, j'insiste là-dessus. La créative classe peut transformer une organisation si elle a cette caractéristique d'inclure ces trois types de populations. Dernier point, à la condition aussi qu'elle ait la possibilité d'apprendre en permanence, c'est sa première caractéristique. En anglais, on dit que ce sont des snowball learners, des gens qui ont un effet boule de neige dans l'apprentissage. Deuxième point, ce sont des gens qui sont beaucoup plus créatifs dans la mise en œuvre que dans les grandes idées et le design. Enfin, ce sont des personnes qui, justement, sont ce qu'on appelle, dans un test devenu célèbre de Meredith Belbin, les « resource investigators », c'est-à-dire des gens qui vont chercher en dehors de l'entreprise les ressources nécessaires à son développement, parce que, très souvent, ces ressources ne peuvent pas être limitées au champ de l'entreprise. Donc, si ces conditions sont réunies, qu'on y ajoute un contexte favorable, c'est-à-dire une très forte attention au talent, à la tech, technologie et à la tolérance, on a les conditions par lesquelles la classe créative peut devenir le moteur de la transformation d'entreprise.